Cette vidéo va être consacrée aux graphèmes qui ont une valeur de position. Nous en avons déjà parlé. Avec les enfants, nous avons fait une synthèse, une sorte de petit catalogue de tout ce qui faisait qu'un graphème pouvait produire plusieurs sons. D'abord, il y a les graphèmes qui sont des mariages comme le ou de ours, le on de cochon ou le ch de chat. Ensuite, ils ont trouvé la catégorie des graphèmes qui vont être modifiés par un petit symbole. Par exemple, un accent sur un E qui va permettre qu'il fasse E si c'est l'accent aigu ou des trémas sur un I qui va faire en sorte qu'il ne se marie plus avec le A et qu'on entende Aïe. Et puis, la cédille sous la lettre C qui va permettre qu'elle fasse le son SE. Enfin, dernière catégorie de graphèmes qui change, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les graphèmes de position. Vous avez vu que nous nous sommes donnés des petits symboles pour ne pas oublier. Le petit panneau attention permet aux élèves de se dire « Oh, voilà un graphème qui va me demander une réflexion avant de le lire. Il va falloir que j'observe ». Et pour ce graphème-là, ce que je vais observer, c'est où il est dans le mot, quelles sont les lettres autour de lui. Nous allons donc maintenant, lettre par lettre, évoquer où il faut regarder parce que ce n'est pas pareil et qu'est-ce qu'il faut regarder parce que d'une lettre à l'autre, ce ne sont pas les mêmes choses qu'il faut observer pour décider quel son elle fait. Attention, je vois la lettre S. Ça veut dire qu'avant de lire le mot, j'ai balayé tout le mot avec mes yeux. Je ne me suis pas précipité pour lire le son de chaque lettre et les coller. Vous retrouverez cette technique dans la vidéo consacrée au balayage visuel. Ce sont aussi des choses que nous avons apprises pour bien lire. Attention, je vois un S. Je vais regarder de chaque côté. Je vous rappelle qu'en français, on lit de gauche vers la droite. De chaque côté du S, cela signifie donc la lettre juste avant, celle qui est placée à la gauche du S, et la lettre juste après, celle qui est placée à la droite du S. Et cela ne suffit pas. Il va falloir que je me demande si ces deux lettres sont des voyelles ou des consonnes. Je vous rappelle une voyelle, c'est quand pour prononcer un son, on ouvre la bouche et il n'y a rien qui fait buter l'air. Tandis que pour les consonnes, on fait buter l'air avec sa langue, les lèvres, les dents et parfois la glotte, la gorge. Si le S a une voyelle avant puis une voyelle après, alors il fait le son Z comme dans le mot fraise qui est notre mot référent. Attention, je vois dans le mot la lettre O. De quel graphème s'agit-il ? Va-t-elle faire O ou va-t-elle faire O ? J'observe là aussi de chaque côté de la lettre O, à sa gauche et à sa droite. Et cette fois-ci, si à gauche de la lettre O et à droite de la lettre O, dans la syllabe, je vois des consonnes, alors cela va faire OUVRIR la bouche et je vais dire O. Cela fonctionne aussi au début du mot s'il y a simplement après le O une consonne qui ferme la syllabe. Mais attention, il faut bien qu'elle fasse partie de la même syllabe. À ce moment-là, ça fait OUVRIR la lettre O et elle fait le son O. Par exemple, dans ORDINATEUR. Mais attention, pas dans O, RANGE. Parce que dans la première syllabe du mot ORANGE, il n'y a QUE le son O. Et la lettre R commence la syllabe suivante, RANGE. Elle n'a donc pas d'incidence sur le O et ne fait pas OUVRIR la bouche pour dire O. Résumons. Pour la lettre S et la lettre O, on regarde de chaque côté. Avant, à gauche et après, à droite. Pour le S, est-ce qu'il y a des voyelles ? Pour le O, est-ce qu'il y a des consonnes ? Pensez à interroger votre enfant lorsqu'il aborde un mot pour le lire, pour le faire réfléchir. Et puis ensuite, ça deviendra automatique. Mais d'abord, il faut prendre son temps. Attention, je vois la lettre E toute seule. Pas d'accent, pas de mariage. Juste la lettre E. Il faut que j'observe. Cette fois-ci, je vais aller voir les lettres qui suivent le E. C'est-à-dire celles qui sont placées à sa droite. Les deux lettres qui suivent. Si ces deux lettres sont des consonnes, alors le E s'ouvre. J'ouvre ma bouche et donc je vais faire le son E comme dans le mot vert. Ce phénomène est un peu plus complexe en réalité, je vais vous l'expliquer. Mais il est tout à fait important parce qu'en français, c'est ainsi que l'on rencontre le plus souvent le son E avec un simple E sans accent. Il va donc falloir bien le lire à chaque fois. Alors la règle n'est pas tout à fait celle-ci. En réalité, il faut que chacune des consonnes soit l'une à la fin de la syllabe dans laquelle est inclus le E et l'autre au début de la syllabe suivante. C'est pour ça que la syllabe du E se trouve fermée et ça fait ouvrir et puis ensuite on attaque une autre syllabe. Si on est en fin de mot comme dans le mot vert, tout simplement la dernière consonne ne s'en prononce pas. C'est ce que nous appelons pour les élèves la règle du pirate. Tiens, vous leur demanderez de vous l'expliquer. Nous reverrons ce phénomène en orthographe pour que les élèves comprennent bien qu'il ne faut pas tout le temps mettre des accents quand on entend E. Il faut d'abord se demander si ce n'est pas le E que l'on devrait utiliser parce que le plus souvent, c'est bien lui. Juste un E, tout simple. Maintenant, nous allons nous intéresser à la lettre C. Attention, je vois la lettre C, j'observe. Je vais regarder juste la lettre qui suit. Si cette lettre est un E ou bien si cette lettre qui suit est un I et seulement dans ces deux cas, alors la lettre C fait le son S. Faites attention, les enfants ont beaucoup de mal avec cela. Parce que quand on récite son alphabet, on se dit A, B, C. Et on a tendance à penser que la lettre C fait le son S. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait qu'il ne faut pas réciter son alphabet pour trouver comment écrire, ni pour trouver comment lire. Ce qu'il faut, c'est disposer des mots référents. Je vois la lettre C, A, il y a un E, O, il y a un I, A, je me souviens. C'est le S de citron. Sinon, la lettre C fait toujours le Q de canard. Bien entendu, vous allez retrouver dans le classeur de la maison une feuille avec toutes ces règles rappelées avec les petits symboles et puis des mots à lire. A chaque fois dans la liste de mots, il y a un ou deux pièges pour forcer les élèves à appuyer sur leur bouton Stop, je réfléchis. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Avec ces lettres-là, il faut le panneau Attention pour ne pas tout le temps partir sur les mêmes réflexes et pouvoir en choisir un autre. Bien entendu, vous pouvez vous dire que c'est un petit peu inutile de connaître tous ces phénomènes. Cela dépend des enfants. Il y a des enfants qui, assez vite, vont chercher le sens du mot et se rendre compte que fraise, ça ne marche pas, mais que fraise, ils connaissent. D'autres auront plus de mal. À ce moment-là, le fait d'avoir étudié avec eux qu'il faut faire attention à la lettre S parce qu'elle peut faire le son S ou le son Z leur permet d'être plus attentifs et de basculer vers le son Z en se disant je vais essayer Z, ça va faire fraise. Sinon, il risque d'être bloqué sur fraise et de le lire comme ça malgré tout sans réussir à véritablement trouver le bon mot.